En attendant le vote des téléspectateurs, vous devez arbitrer ce duel. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du calendrier, Deschamps est en contrat jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, à partir du moment où vous allez en janvier, ça veut dire que vous dépassez le terme de son contrat. Donc, ça veut dire que l'équipe de France, la France, n'aurait plus de sélection. C'est pas très grave, ça, non, Étienne-ci. Mais mon point va très, très clairement et par KO à Guillaume, parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre ? Dans la mesure où Noël Legret a dit, s'il y a une demi-finale, Didier Deschamps choisit son destin et choisit s'il reste ou pas sélectionnaire de l'équipe de France. L'équipe de France, elle n'a pas été en demi-finale, elle était en finale et battue seulement au tir au but. Donc, je ne vois pas en quoi il faudrait attendre pour trouver une solution, une autre solution éventuelle. Et tu y vois des manœuvres de la tactique, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement une promesse qui a été donnée et donc tu voudrais que Noël Legret remise sa promesse et donc aujourd'hui ouvre un dossier de candidature pour la sélection. Il avait promis qu'il y avait demi-finale, il était prolongé s'il le souhaitait, c'est ce qui va se passer. Il devait se voir début janvier. S'il se voit fin décembre, il n'y a quand même pas l'âme de temps énorme. Pourquoi la date bouge ? Parce qu'ils se voient régulièrement, pas à Guingamp mais à Péros-Guérect sur la magnifique côte de Granitros et ils vont certainement manger ensemble avec les Stéphans. Moi je suis d'accord avec toi sur le fait et ce qu'a rajouté Étienne, c'est-à-dire que étant donné que le contrat en quelque sorte, l'objectif a été atteint, bon voilà. Maintenant moi j'écarte... Dans les conditions qu'on connaît. Oui très bien, mais j'écarte pas complètement non plus ce que dit Greg parce qu'il me semble quand même qu'effectivement plus tu attends et on voit bien que l'interview de Christophe Dugarry... Juste, professeur je suis désolé, je vous interromps mais justement on va installer tout de suite juste une des déclarations de Christophe Dugarry parce qu'en effet il parlait du fantôme Zidane, il est tombé avec Christophe Dugarry dès ce matin dans le journal L'Équipe et on verra un extrait également tout à l'heure puisqu'il est intervenu dans l'équipe de Greg avec Karine Galli. Oui, le style des champs c'est le seul résultat compte mais dans les décisions de prolonger ou non des champs, est-ce qu'on ne doit pas avant demander ce qui s'est passé lors des 90 minutes contre l'Argentine ? En gros, il veut un bilan, il voudrait que... Non mais je ne veux pas un bilan là, c'est pas un bilan, il veut une analyse sur 80 minutes, si on n'appelle pas ça un bilan. En fait, en gros, c'est clair, je pense que c'est confirmé, il veut installer le débat Zidane qui est un petit peu éteint effectivement par l'accession au final et cette finale qui est historique, qui est dantesque etc. et qui est plutôt à l'avantage de Deschamps. Moi, je suis d'accord avec la lecture de Grégory, maintenant, de toute façon, comme il a atteint quand même son objectif, moi je veux bien qu'à chaque fois on aille regarder dans le jardin du voisin si l'herbe est plus verte, mais il me semble quand même que... Mais le débat Zidane accompagne la carrière de Deschamps depuis le début, depuis 2012. La première conférence de presse dans Le Grette, quand il présente Deschamps, la question lui est posée et on a su un peu plus tard qu'il y a eu des contacts entre les deux camps. Guillaume, le président, vous voulez s'exprimer, vous voulez vous parler, président, vous aviez quelque chose à dire à Guillaume, je crois ? Non, 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 Guillaume aurait pu avoir un carton jaune, mais la rubrique rugby travaille très fort et très bien, donc s'il a besoin de répondre à un petit message, on va le pardonner. David ? Non, non, mais moi je ne vois pas du tout, le timing est précipité, le président a fixé le cadre à partir des demi-finales, c'est l'idée d'Échamps qui reprend la main, donc je ne vois pas ce que ça change. Mais vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, à un moment donné, qu'il y ait juste cette méthode-là, et je peux entendre Greg, elle semble quand même un petit peu particulière, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres fédérations. Mais quelle méthode ? Au moins, qu'on en parle un peu quand même. Non, mais on en parle tous les jours, ici, partout. Il n'y a aucune explication qui soit donnée. Mais pourquoi ils se voient en janvier ? La dernière fois qu'ils se sont vus, Noël Legrette a dit que ça a duré cinq minutes, en gros. Et alors, Noël Legrette fixe, comme a dit Fort Justement-Thien, aucun compte à l'Échamps ? L'objectif, c'est la demi-finale, ils sont en finale. On peut débattre de tout, on peut débattre de tout, en l'occurrence, l'idée d'Échamps, il atteint à chaque fois les objectifs qui lui sont fixés. Normalement, dans une entreprise qui est une fédération, quand vous obtenez les objectifs qui vous sont fixés, vous êtes maintenu au moins dans votre poste. Pas l'euro, pas l'euro. Mais l'intervention de Christophe Dugarry, moi, telle que je la vois, ce n'est pas pour essayer de mettre Zidane maintenant et que le débat s'installe tout de suite. Elle arrive derrière une information qui est sortie chez nous dans l'équipe avec une volonté de Didier Deschamps et de son entourage d'obtenir un contrat jusqu'en 2026 qui, pour le coup, bloquerait complètement la succession de Deschamps pour du très long terme. Mais je crois qu'ils n'imaginent pas une seule seconde que Deschamps ne va pas être renouvelé cette fois-ci. J'entends ce que vous dites et c'est vrai qu'il a tenu les objectifs. Mais on ne parle que de résultats et tu peux paramétrer autre chose. Tu peux décider de paramétrer autre chose. Je comprends que les résultats sont excellents. On ne va pas le... Même le fait... Non, mais... D'accord, mais c'est méconnette le football et la sélection quand même. Guillaume, je vais terminer. Ensuite, je serai très heureux de t'entendre. Mais tu peux... Donc, il y a des résultats, il y a des buts. Ce n'est pas vrai que c'est une équipe défensive. Personne ne comprend ça. Il y a des trucs comme ça. Mais tu peux paramétrer autre chose. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a un fonctionnement un petit peu fermé, quoi qu'on me raconte. Il y a une image qui pourrait peut-être être meilleure. Je ne dis pas que ça doit prendre le pas sur ce que vous dites. Ouvrir à d'autres paramètres que le résultat pur et dur. Ce n'est pas rien. Mais voilà, moi, c'est ça que je voulais dire. Au jeu, au jeu, à ce qui se passe sur le terrain. Mais tu ne peux pas... Non, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quoi l'alternative ? C'est faire des assises, du football ? Je ne comprends pas, en fait, le... Non, mais c'est quoi l'alternative ? Qu'est-ce que ça va changer si on devrait trouver d'autres critères qui entrent dans un mois ? Si on fait début février, ça change quoi ? Il pourrait y avoir d'autres critères. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va passer crème. Parce que je vous le dis, ça va, ils vont encore dire. Noël Legrette va dire, voilà, on a bu un coup. Dès que je lui ai serré la main, j'ai compris qu'eux. Bon, ça veut quand même dire qu'il y a la même personne pendant au moins 12 ans au destiné de l'équipe de France. C'est quand même phénoménal. Ça donne quand même l'impression d'un côté un petit peu privatisé ou quelque chose. Après, je ne suis pas contre lui. J'entends ce que vous dites. Je ne ferme pas très bien toute cette argumentaire. En fait, à partir du moment où quelque chose réussit, il faudrait donc forcément le changer. Donc, c'est déjà un premier élément qui me semble assez curieux. Si on veut aller chercher du jeu, on aura un débat tout à l'heure entre Deschamps et Zidane, si on veut aller chercher du jeu, est-ce que c'est Zidane, forcément ? Pour le coup, il faut aller taper à la porte de Pep Guardiola pour lui demander s'il ne veut pas prendre en main l'équipe de France. Et concernant Deschamps, c'est vrai que ça fait un très long bail à la tête de l'équipe de France. Mais sur cette Coupe du Monde, j'ai le sentiment qu'il a eu les jeunes avec lui. Et donc, cette génération qui est en train de s'installer en équipe de France, celle qu'on a qualifiée génération 2024, c'est lui qui les amène en équipe de France. C'est lui qui leur fait une place. Donc, j'ai l'impression qu'il a des arguments. Oui, ouvrir le débat, si j'avais lu dans tous les journaux que j'ai parcourus pour la Coupe du Monde qu'il y avait une cassure, malgré les résultats entre la jeune génération Mbappé et le staff technique Deschamps, le débat, oui, évidemment, ça veut dire qu'en 2024 et 2026, on va dans le mur. Là, très franchement, j'ai l'impression que s'ils peuvent partir en vacances ensemble... Ce qui pouvait être un petit peu la tendance en 2021, par exemple. Il y a eu des débats et Noël Legrette, il n'a pas serré la main de Deschamps au bout de cinq minutes. Il a demandé des comptes à Deschamps. Non, 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 non. Il n'a pas demandé des comptes à Deschamps. Si, si, reprend la communication, je pense que... En tout cas, il a cherché à savoir si Deschamps avait toujours vraiment la vocation, avait toujours vraiment envie, toujours la foi. Ça nous a presque un peu surpris. C'était la première fois, d'ailleurs. Il l'avait. Il l'avait. Et c'est vrai qu'on a trouvé un Deschamps qui était plutôt au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la motivation, au niveau de la communication, bien meilleur qu'en 2021. Donc, voilà, je dis... Bon, on peut vouloir tout changer et ça semble quand même fonctionnant. Et puis, c'est aussi... Pour t'amener, ce dernier, c'est aussi une façon de le consolider. Ah bah ça, oui. Ça, c'est bon. Après, nous... Ça, je vous confirme. Nous, à longueur de... Tu veux ouvrir ? Tu veux ouvrir ? Qu'est-ce que tu veux ? À longueur de débat. À longueur de débat, dans cette émission, on est les apôtres de la stabilité. On dit que le football, en général, en manque. Et là, il y a un truc plutôt stable qui marche plutôt bien. 12 ans, c'est très stable. Bah oui, mais... Après, sur la durée du contrat, on verra. Pour l'instant, on est à 10 et... Donc, ça ferait 12 avec l'euro. Voilà. Et 14 avec l'euro. Comme Noël Legrette l'a expliqué aujourd'hui, 2026, pas trop, ce sera 2024. Oui, mais bon, on sera quand même... Très bien. On aura l'occasion, la semaine prochaine, évidemment, de reparler. Une fois que ça sera fait et que Noël Legrette nous aura dit comment s'est passé ce rendez-vous avec Didier Deschamps. Je lui ai serré la main, j'ai vite compris. J'ai vu dans ses yeux. J'ai senti dans ses yeux. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Ses yeux ont parlé. On s'est souri. Résultat du duel, Greg. Avez-vous été convaincant, Greg ? Parce que vous étiez un peu seul contre tous, là. On va voir par rapport aux téléspectateurs. Eh, pas mal.